Le Tchentchen 2023 a démarré jeudi 13 juillet sur fond de tension. Alors que le tournoi de Maracana débutait au palais des sports de Trècheville, une dizaine de présidents de clubs retirés de la compétition tenaient un sit-in au siège de 13, structure organisatrice de l'événement sportif à Cocody Abata. À un moment donné, nous ne sommes pas entendus sur le contrat qu'il nous a proposé, donc on a décidé de ne pas signer ce contrat. Et quand il est parti, le 13 mai, à son tirage au soir, il exclut un certain nombre de présidents de club. Et d'où d'un moment, il exclut aussi Super Junior de YouTube. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le patron de 13 a promis de restituer au président de club Frander les frais de participation qu'ils ont payés à sa structure. Je leur ai dit qu'ils sont exclus de la compétition, qu'ils ne seront plus présidents et certaines équipes seront retirées, les autres équipes, on va trouver d'autres présidents pour continuer l'aventure. Et je tiens aussi à dire à ce président qu'il n'y aura aucune négociation et que vous ne serez pas réintégrés dans la compétition, quel que soit ce que vous allez faire. Alors quand vous êtes prêts à reprendre votre agent de la caution pour être président, vous savez où nous trouver, vous connaissez notre siège, vous venez, votre agent vous sera restitué. Le collectif en appelle à la médiation des autorités et des proches de Jonathan Morrison pour obtenir gain de cause de manière pacifique. Nous interpellons aussi notre ex-capitaine, M. Thibault Drouba, qui fut véritablement intervenu pour que Jonathan Morrison restitue le fonds d'un vieux président qu'il a retiré de son tournoi. Il s'agit simplement de 9,4 millions de diplômes. En match d'ouverture de l'édition 2023 du tournoi Tchinchin, Bonoie MC était opposé à Atecoube Maracana Club.